Lorsque des gens invoquent des prétextes pour rester au pouvoir, on ne fait pas un coup d'État sous prétexte que je viens nettoyer, je viens combattre la corruption. Ce n'est pas un prétexte. Ça s'appelle un coup d'État. Ça veut dire qu'on change ceux qui dirigent l'État parce que les institutions n'ont pas fonctionné. Donc vraiment, il faut parler de cela de côté. Nous avons une rupture institutionnelle, elle a commencé en mars 91, et c'est la série qui continue. On a fait mars 91, en tout cas, et celui du mouvement démocratique, peut-être qu'un jour d'ailleurs, il faut qu'on fasse un cacier citoyen sur ce soi-disant mouvement démocratique, et son bilan. Mais ils ont dit qu'ils sont venus parce qu'il y avait de la corruption, il y avait de la dictature, il y avait une petite minorité qui pliait le pays. Quel est le résultat aujourd'hui après 30 ans ? Sans rester 30 ans, pour voir quel est le résultat aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que le Mali d'aujourd'hui est moins corrompu que le Mali d'avant mars 91 ? Est-ce qu'on peut le dire ? Votre question ? Mais plus que nous. Et moi j'ai le privilège de là. D'ailleurs, le 27 août, c'est ma date d'anniversaire, j'ai fêté mes 60 ans. Le Mali n'a jamais été aussi corrompu dans toute son histoire que... Mais non, jamais ! Jamais on a connu. Dans ce pays-là, il y a beaucoup de jeunes dans la salle, vous n'avez pas connu le Mali que nous on a connu. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle explique ça ? C'est parce qu'on a toutes les dits qui ont sauté. Moi j'ai grandi dans une société manienne où il y avait ce qu'on appelait l'honneur, la dignité. On préférait vivre avec un fonds gagné à la sueur de son fonds que le vivre avec un million ou un milliard volé. Et d'ailleurs, c'est quoi la... C'est quoi le livre du monde ? Les jeunes, vous connaissez le livre du Mandé ? Vous ne connaissez pas ? C'était ça le livre du Mandé ? Mais aujourd'hui vous dites ça, aujourd'hui dans le Mali on va vous lire. On est arrivé de cette société digne, fière, où la corruption n'avait pas sa place, et aujourd'hui il y a une société où... Quand vous avez un parent qui est dans un poste en Yenay J2, et qu'il passe du temps et qu'il sort, il n'a pas construit 10 villes à Bamako, il n'a pas envoyé ses enfants étudiés au Canada ou aux Etats-Unis, qu'est-ce qu'on dit ? Bamako. Voilà le résultat, M. Poulet. Qu'est-ce qui s'est passé, même avec les sons politiques ? Parce que chacun d'entre eux promette des solutions à ces différents problèmes. Mais parce que moi, je n'ai pas compris ce que c'est que la démocratie. La démocratie, c'est un stade ultime d'organisation de la société. Ceux qui le pratiquent aujourd'hui ont mis des siècles et des siècles avant d'y arriver. Je salue l'arrivée de l'ambassadeur des Pays-Bas, qui est un ami. Les Pays-Bas, pays démocratique, ils ont mis des siècles pour arriver. Ils ont eu des rênes, des rois, ils ont eu toujours une reine, ils ont eu des dictateurs, et petit à petit, ils ont compris. Vous ne pouvez pas faire... Ça veut dire qu'on va continuer encore de ces difficultés ? Non, 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 je n'ai pas dit ça. C'est un choix que le peuple manier a fait, cette démocratie. Elle me semble irréversible, sauf qu'il faut qu'on se l'approprie. Et ceux qui vont à la conquête du pouvoir, ils doivent savoir que le pouvoir est un instrument de développement d'un pays. Ce n'est pas un instrument pour avoir sa place au soleil. On ne va pas au pouvoir parce qu'on a été très heureux, rouler en V8, aller en vacances à New York et construire ces temps-ci-là. Bon, en cours, ce n'est pas fait pour ça. C'est pour servir le peuple. Tant que nous aurons ça, nous n'allons pas s'y arriver. Donc, pour répondre à votre question, les zones politiques, on leur a dit, Mali, c'est la démocratie. Vous créez votre parti politique, vous allez à la conquête du pouvoir, et une fois que vous avez le pouvoir, vous êtes même au-dessus de Dieu. Vous pouvez voler, vous pouvez donner un milliard de sang du programme militaire, il n'y a rien, vous pouvez acheter un avion, comme on peut même imaginer acheter un avion dans un pays où vous avez plus de la moitié de la population qui vit avec 2 dollars par jour. Est-ce qu'un président de la République du Manier qui peut même avoir... 2 dollars, c'est moins de 1 500. Voilà, est-ce que... Sincèrement, moi, je serai président de la République, j'aurais du mal à m'asseoir dans un avion acheté avec des impôts des manières. Parce que toute personne qui travaille paye un peu d'impôts. Quand vous êtes salarié, on a ce qui s'appelle l'ITS. C'est tout ça qu'on collectionne, on est au Troiseur public. On va le prendre pour acheter un avion à 20, 30 milliards. Il n'y a pas d'école. Même dans Babacor, il n'y a pas d'école. Est-ce que quand on est un président consciencieux, on a conscience à s'asseoir dans un avion qui a coûté 20, 30 milliards pour aller à Dijon ou à Dekar ? Non. Donc, personnellement, moi, je pense que c'est ça qu'il faut corriger. Et ça, c'est le problème. Rapidement, par rapport à la démocratie, c'est pour ça que j'ai dit, j'espère que la GK, d'après toute association, un jour, il y aurait un café citoyen sur le bilan de mars 91. Je pense que c'est important. Parce que la démocratie, ce n'est pas un objectif ultime. L'objectif ultime pour tout citoyen, c'est d'être en sécurité, de manger à sa faim, de se soigner quand il est malade et d'envoyer ses enfants à l'école. C'est ça l'objectif. Si on l'a au travers de la démocratie, c'est un mur. Mais si on l'a au travers d'autres systèmes politiques, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Quelle est aujourd'hui la première puissance économique au monde ? La Chine. Il n'y a pas de parti politique en Chine. Est-ce que les maniens dans cette salle aujourd'hui n'ont pas envie d'avoir le même niveau de vie qu'un émirati ? Il n'y a pas de démocratie d'abord. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un manien qui a décidé. Moi, je ne suis qu'un manien. C'est un manien qui a décidé. Mais tous ces pays-là, le pays qui est le plus cité, un exemple en Afrique, c'est le Rwanda. Il n'y a pas deux ans de parti au Rwanda comme on a dit ici. Donc je pense que ce débat-là, les maniens doivent l'avoir. D'accord. Deuxièmement, par rapport aux élections. Je vous ai dit, je fais partie d'une association qui, dès le lendemain du coup d'État, a dit « Transition de trois ans, une équipe de gens très compétentes où on nettoie les écuries de gestes ». On ne nous a pas écoutés. Et d'ailleurs, pour aider cette équipe-là, il y a eu le coup d'État en août. En septembre, on a organisé une table ronde à Zalaï Hotel Bamako. On a fait un mille secondes de travail en trois jours. On est allé remettre les conclusions au ministre de la Refondation, le ministre Kulbari qui est parti. Ça dort encore dans les tiroirs. Aujourd'hui, il y a des mots qui a coulé à la Sous-de-Venipa. On n'a plus ce temps-là. Il ne faut pas oublier, chers compatriotes, qu'on n'est pas seuls. Je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement. En tout cas, on n'est pas seuls. On a une communauté internationale qui a un pouvoir réel sur notre destinée. On a simplement dit qu'on est indépendant, mais elle n'est un départ. Financiellement, on n'est pas indépendant. Le maïsse, c'est-à-dire que... Oui, oui, d'accord. Non, non, pas indépendant, de la souveraineté politique. Alors, rappelez-moi, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il faut aller vers la prolongation de la transition pour de meilleures élections ou est-ce qu'il faut tenir les élections en mars 17h30 ? Personnellement, vous savez, ce n'est pas des élections qui vont résoudre les problèmes humains. Ça aussi, il faut qu'on soit clair avec tout le monde. Mais Ibega, il a bien été élu en 2013. Aucun président au Mali n'a eu 77% et incontesté au point que son adversaire est allé chez lui. Ça a donné quoi, vous pouvez se dire, non, non, non ? Il faut quand même appeler certaines choses importantes, M. Touré. Maintenant, personnellement, je pense que cette transition-là, il faut la terminer le plus rapidement possible. Il faut faire ce qui est possible. Et pour moi, ce qui est possible, c'est au minimum avoir une nouvelle loi électorale, une nouvelle charge des partis politiques pour fixer les règles de la prochaine compétition électorale pour qu'elles soient à peu près assainies, pas totalement, on le sait, mais à peu près assainies. Discuter avec les groupes terroristes qui tiennent le territoire, 80% du territoire, pour qu'il y ait des élections comme on l'a fait en 2013 et organiser des élections présidentielles. Pour moi, c'est la sortie de... Merci, monsieur. Et maintenant, le nouveau régime qui s'est en place pour en faire tout le reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada